L'image de Dieu en l'homme selon saint Thomas d'Aquin L'homme du Moyen-Âge qu'est Thomas d'Aquin lorsqu'il feuillette les volumes de commentaires sur la Genèse ou le texte biblique lui-même entre dans les mots comme on entre dans le mystère d'une cathédrale c'est-à-dire en passant par des images sculptures d'un porche ou enluminures d'une ouverture de chapitre le penseur chrétien est conduit par des figures qui donnent à voir une interprétation du texte qu'il s'apprête à lire Ainsi, s'il entre par le portail nord à Chartres Frère Thomas n'est sans doute pas passé par Chartres mais il a vu d'autres sculptures du même thème ou s'il ouvre sa Bible le moment de la création de l'homme est représenté comme un vis-à-vis entre un créateur et un créé de même âge, ressemblant Le créateur, il y a souvent les traits du verbe fait chair avec le nimbe qui porte déjà la croix Souvent aussi, il y a un contact avec Adam un contact souvent plein de tendresse Là, le Dieu créateur n'est pas ce vieillard des fresques de Michel-Ange qui, des hauteurs, vient comme en catastrophe pour tendre son doigt comme s'il n'arrivait plus à saisir l'homme qu'il a créé De plein pied, sur la terre qu'il vient de fonder Le créateur se manifeste davantage comme un bienveillant créateur Le benignus conditor de l'hymne du carême Image pleine de lumière L'homme du Moyen-Âge médite sur la création de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu avec l'attention toute particulière et émue de celui qui s'approche de l'un des moments les plus précieux de l'histoire de l'homme Il s'y approche avec une attention toute de contemplation Lorsqu'il compose la somme de théologie qui sera aujourd'hui le document principal de notre recherche et lorsqu'il insère dans la première partie de cette somme à la question 93, 9 articles Thomas d'Aquin sait bien qu'il prend la suite de toute une tradition spirituelle et méditative dont les pères dans l'Antiquité puis les cisterciens, les chartreins, les victorins ont donné déjà de nombreuses et très profondes variations Tous, du moins en Occident s'appuient sur l'évêque d'Hypone au 5e siècle qui, de sa conversion jusqu'à son dernier souffle sur terre a cherché à connaître Dieu et l'âme Dieu au travers de l'âme et l'âme à la lumière de Dieu qui a façonné précisément l'homme à son image La présence d'Augustin en cette partie de la somme est plus qu'impressionnante Le temps n'est pas ici au relevé exhaustif mais notons Article 1 Augustin n'est pas dans l'argument d'autorité mais il structure tout l'ensemble de la réponse Article 2 Augustin constitue l'argument d'autorité Article 3 Augustin est présent dans deux solutions sur trois Article 4 Augustin est présent dans la première solution qui est d'ailleurs la seule développée Article 5 Augustin est présent dans les solutions 3 et 4 elles aussi à être les seules à être développées Article 6 Augustin est présent tout au long des solutions Enfin, les trois derniers articles de cette question 93 de la première partie de la somme de théologie ces trois dernières questions ont comme argument d'autorité dans le 7 Cantra une citation d'Augustin Le père Torel écrit « Il semble bien que tout en gardant un fond commun de ses premières recherches Thomas ait été en progrès constant sur lui-même grâce à l'attention renouvelée avec laquelle il a relu l'œuvre de saint Augustin Le recours à l'héritage augustinien ici est central pour une question elle-même centrale dans l'économie de la somme L'anthropologie thomasienne s'enracine explicitement dans la source patristique plus que dans aucune source philosophique Elle s'enracine dans la source patristique en tant que cette source est elle-même interprète de la source première c'est-à-dire biblique Je dirais donc pour résumer cette première remarque que saint Augustin offre l'expérience d'une découverte théologique qu'il raconte dont les successeurs le Moyen-Âge et au premier titre saint Thomas d'Aquin cherche à recueillir les résultats Le péril est toujours d'arracher ces résultats à leur terrain d'apprentissage auquel ces résultats adhèrent comme une racine à la terre où elle grandit et d'où elle finit par sortir à l'air libre Bref on passe de textes longs larges compliqués descriptifs de cette aventure de l'âme qui découvre en elle-même quelque chose de l'image et de la ressemblance de Dieu on passe de ces textes-là à des phrases des formules que l'on extrait comme des perles pour offrir au lecteur un collier un collier pour méditer un collier pour penser comment Thomas considère-t-il l'image de Dieu en l'homme précisément dans cette école dans cette tradition augustinienne qu'il cite à chaque article de cette question notre itinéraire consistera modestement à nous arrêter sur 5 lieux de cette question 93 si vous voulez 5 parties mais en réalité 5 extraits au sujet desquels nous rassemblerons quelques notes avant de commencer toutefois je tente une mise en garde les mots bibliques du verset capital dans cette question Genèse 1 26 faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ces mots que nous recevons utilisent le vocabulaire de la vision une image cela se voit une ressemblance cela se distingue s'observe et je crois qu'il faut résister à la tentation de faire de ces expressions de simples outils conceptuels les mots doivent jusqu'au bout conserver leur sens tous les sens qu'ils véhiculent et l'événement qu'ils rappellent de peur que Dieu voudrait passer précisément par l'un de ces sens que nous aurions trop vite mis de côté en le traduisant en termes plus précis à notre goût parler de l'homme à l'image de Dieu ne doit pas se réduire à des réflexions d'anthropologie chrétienne parler de l'image de Dieu c'est parler d'un événement transcrit dans le premier livre biblique dans la Genèse c'est à dire le commencement de l'histoire humaine c'est parler aussi d'une présence divine qui se laisse voir c'est une image une ressemblance autrement dit histoire et contemplation ne doivent pas être absents de notre propos commençons donc la lecture des cinq extraits choisis dans cet ensemble celui de la question 93 de la première partie de la somme de théologie premier extrait je l'emprunte au prologue prologue c'est quelques phrases qui constituent qui présentent l'architecture de la question qui commence c'est de ce prologue que l'on extrait souvent ce qui deviendra le titre moderne dans nos éditions modernes de la question ensuite écrit Thomas après avoir parlé de la de la femme après Adam création d'Ève ensuite il faut considérer la fin c'est à dire le terme de la production de l'homme en tant qu'il est dit fait à l'image et à la ressemblance de Dieu fin de citation Thomas a réparti en deux sections distinctes ce qu'il avait à dire sur l'homme dans sa première partie première section des questions 75 à 89 explicitant quelle est la nature de l'homme question 90 à 102 sa création le terme latin est un terme qui existe encore en français mais qui nous surprend ici c'est le terme de production déproductionné prima hominis au sujet de la première production d'un homme de l'homme ces deux sections au sujet de l'homme ne doivent pas être séparées l'une de l'autre on a besoin du souvenir biblique de la création pour comprendre quelle est la nature de l'homme et la nature de l'homme elle-même trouve sa dynamique son sens sa direction dans le récit même de la création ce sens cette direction Thomas l'exprime par ces deux mots qui peuvent sembler quasi synonymes de fin et de terme il faut considérer la fin le terme de la production de l'homme en tant qu'il est dit fait à l'image et à la ressemblance de Dieu voilà qui permet d'aller jusqu'au bout de la définition de ce qu'est l'homme lorsque l'on définit il ne s'agit pas seulement de décrire ce qui compose l'objet à définir une maison constituée de certains matériaux respectant un certain plan se définira in fine et selon la fin comme ce quelque chose qui est fait pour accueillir une personne comme lieu d'habitation de même pour l'homme l'homme a une certaine nature décrite dans les questions 75 à 89 mais il y a en lui une dynamique une finalité un itinéraire qui le conduit vers un terme une perspective et cette perspective Thomas l'introduit en se référant explicitement à la notion biblique d'image et de ressemblance ce qu'il fait ici en introduisant la finalité de la nature même de l'homme grâce aux termes bibliques il le refera à un un moment pivot de la somme de théologie en son ensemble lorsqu'il passe Thomas de la première partie à la deuxième partie cette deuxième partie que l'on nomme souvent une partie de considération morale commence en son prologue par rappeler cette notion d'un homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu il utilise les mots bibliques en les rapportant à la manière d'un exemplaire et d'une image qui a pour finalité de ressembler de plus en plus à l'exemplaire d'où elle est sortie deuxième extrait cette fois-ci on entre dans le premier article et c'est un extrait tiré du respondeo vous savez cette partie d'un article qui s'ouvre par ce verbe latin à la première personne je réponds respondeo saint augustin c'est Thomas qui parle saint augustin là où il y a image il y a toujours ressemblance mais là où il y a ressemblance il n'y a pas toujours image cela montre bien que la ressemblance est incluse dans la notion d'image et que l'image ajoute quelque chose à la notion de ressemblance à savoir quelle est l'expression d'un autre car on appelle image un être qui est fait à l'imitation d'un autre c'est pourquoi un oeuf si semblable et égal qu'il puisse être à un autre oeuf n'est pas dit à son image parce que malgré tout il n'en est pas l'expression l'égalité elle n'est pas essentielle à l'image car augustin dit au même endroit là où il y a image il n'y a pas nécessairement égalité on le voit pour l'image d'une personne qui se reflète dans un miroir l'égalité est cependant essentielle à l'image parfaite car l'image parfaite ne doit être privée d'aucune des choses appartenant à la réalité dont elle est l'expression or il est manifeste continue saint Thomas que l'on trouve chez l'homme une certaine ressemblance de Dieu et qui dérive de Dieu comme de son modèle cependant ce n'est pas une ressemblance qui va jusqu'à l'égalité car le modèle dépasse infiniment cette reproduction particulière et c'est pourquoi l'on dit qu'il y a chez l'homme image de Dieu non pas parfaite mais imparfaite c'est ce que signifie l'écriture lorsqu'elle dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu la préposition a traduit en effet une certaine approximation par rapport à une réalité qui demeure éloignée ici lorsque saint Thomas dans son respondeo dans sa réponse qui vient après le set contra qui lui-même conclut les arguments contraires dans cette partie Thomas utilise un extrait d'Augustin d'un ouvrage d'Augustin qui est plutôt un ouvrage du début de son ministère et dans cet ouvrage d'Augustin articule trois notions la notion d'image la notion de ressemblance et la notion d'égalité l'idée centrale par laquelle Thomas entre dans sa méditation sur l'image de Dieu comme finalité de l'homme c'est la notion d'expression une image est l'expression d'un exemplaire pour qu'il y ait une relation d'image entre deux réalités il faut que ces deux réalités entretiennent un lien et que l'un soit dépendant de l'autre si bien que des deux œufs sont absolument ressemblants voire égaux et pourtant on ne peut pas dire que l'un est à l'image de l'autre Thomas utilise aussi cette distinction augustinienne pour parler pour définir cette image comme non parfaite l'homme qui est dit image de Dieu n'est pas une image parfaite l'image parfaite de Dieu c'est Dieu lui-même Dieu le fils mais il est une image imparfaite d'où la précision biblique de parler non pas de l'image en tant que telle mais à l'image l'homme a été fait à l'image de Dieu passons au troisième extrait troisième extrait toujours dans ce premier article et j'emprunte ici ce petit passage à l'ad primum c'est à dire au moment après le respondeo où Thomas répond aux arguments contraires cette réponse est la solution à la première mise en doute même de cette notion là au fond est-ce que la question d'un homme créé à l'image de Dieu est pertinente Thomas commence par un argument contraire qui s'oppose à cette notion le prophète parle ici parce que cet argument contraire s'appuyait sur un texte d'Isaïe qui apparemment contredit la possibilité d'une image de Dieu à qui comparer Dieu et quelle image pourriez-vous lui offrir Isaïe 40 18 le prophète parle ici répond Thomas des images corporelles fabriquées par l'homme et c'est pourquoi il dit de façon très significative quelle image pourriez-vous lui offrir mais Dieu personnellement déposa pour soi-même une image spirituelle en l'homme voilà la phrase que je voulais vous citer dans l'article premier Ad Primum Dieu personnellement déposa pour soi-même une image spirituelle en l'homme quatre petites notes première petite note on note une insistance de Thomas sur le sujet ici Dieu lui-même c'est Dieu lui-même qui agit en sa volonté en son amour qui dépose pour soi-même qui crée un homme à son image Dieu personnellement déposa pour soi-même une image spirituelle en l'homme ce n'est pas à l'homme d'abord de faire un effort de ressemblance divine ou de chercher en lui quelques éléments qui puissent le rattacher à son créateur c'est Dieu lui-même qui a voulu de lui-même spontanément se donner une image deuxième note ce sujet qui est le l'acteur principal de la phrase est aussi le bénéficiaire de l'action c'est Dieu qui fait telle chose pour lui-même voilà qui en quelque sorte place cette notion de création de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu dans entre les mains de Dieu Dieu est au commencement mais il est aussi finalité il se donne pour lui-même cet homme qu'il crée à l'image et à la ressemblance divine troisième petite note cette action même l'action dans cette phrase est soutenue par le verbe poser déposer en ce sens l'image déposée en l'homme est comme une grâce à la fois elle est bien sûr l'oeuvre de cette création de la nature humaine et en même temps cette création d'une nature humaine reçoit au même moment en elle-même comme un dépôt comme un don qui est précisément d'être fait à l'image et à la ressemblance de Dieu ou d'être fait cette création au même moment c'est là où on sent déjà toute la question que vous découvrirez sans doute en d'autres en d'autres lieux de la nature et grâce c'est la création naturelle de l'homme mais cette création naturelle et bien est marquée je dirais d'un coup de grâce d'une trace de grâce au moment même de sa création vous avez vous avez même une traduction célèbre en français de cette question où le traducteur traduit par mais Dieu s'est offert à lui-même une image spirituelle dans l'homme qui est une traduction assez séduisante belle Dieu qui s'offre comme un cadeau Dieu se fait le cadeau par rapport à toutes les autres créatures pour l'homme il se fait le cadeau pour lui-même de mettre dans cette créature là sa propre image enfin dernière petite note sur cette petite phrase extrêmement riche qui peut passer complètement inaperçue vous avez la clé de la nature même de cette image cette image n'est pas une image corporelle ou fabriquée par l'homme mais une image spirituelle c'est à dire une image qui se voit si l'on peut dire dans la capacité de connaître et d'amour capacité présente au plus intime de l'homme Dieu personnellement déposa pour soi-même une image spirituelle en l'homme une image spirituelle une image qui concerne la partie la partie la plus fine la plus la plus subtile la plus intime de son esprit entrons à présent dans le quatrième extrait nous sommes à l'article 4 et nous sommes encore dans un extrait du respondeo respondeo qui peut parfois aussi bien sûr être le lieu clé des principes pour résoudre la question que Thomas envisage citation puisque c'est en vertu de sa nature intellectuelle que l'homme est dit exister à l'image de Dieu le trait par lequel il sera le plus à l'image de Dieu sera celui par lequel la nature intellectuelle peut le plus imiter Dieu or la nature intellectuelle imite Dieu surtout en ce que Dieu se connaît et s'aime lui-même l'image de Dieu dans l'homme pourra donc se vérifier selon trois degrés d'abord en ce que l'homme a une aptitude naturelle à connaître et à aimer Dieu cette aptitude réside dans la nature même de l'âme spirituelle laquelle est commune à tous les hommes deuxièmement en ce que l'homme connaît et aime Dieu en acte et par habitus c'est-à-dire par cette qualité habituelle que l'on peut trouver en une personne au-delà même de ses actes ou en-dessous même de ses actes quoique de façon imparfaite c'est l'image par conformité de grâce troisièmement en ce que l'homme connaît et aime Dieu en acte et de façon parfaite c'est-à-dire qu'on rejoint l'image selon la ressemblance de gloire chaque fois vous voyez on est à un niveau différent de ressemblance une ressemblance minimale une ressemblance en acte mais interrompue et qui n'est pas encore parfaite et une ressemblance totale qui n'est plus cette fois dans le milieu de la grâce mais dans le milieu de la gloire le milieu de la gloire c'est-à-dire le milieu de totale lumière cette lumière du visage même de Dieu manifesté à ciel ouvert le paradis dirait-on aussi en marge du psaume la lumière de ta face a été imprimée sur nous Seigneur la glose distingue trois sortes d'images celle de la de la création de la recréation et de la ressemblance la première de ces images se trouve chez tous les hommes la deuxième chez les justes seulement et la troisième seulement chez les bienheureux Thomas reprend cette distinction selon la ressemblance des trois moments d'image et de ressemblance et il l'applique aussi à l'humanité en son entier je fais une première parenthèse avant de vous donner quelques notes de commentaires cette parenthèse consiste à à vous à vous dire que toute la tradition des pères a exprimé comme un acquis assez tôt l'idée selon laquelle cette image et cette ressemblance de Dieu cette image est inamissible elle ne peut pas se perdre elle est très souvent enrayée ou entravée par beaucoup de choses négatives elle peut être très affaiblie diminuée obscurcie mais elle n'est jamais perdue il en reste toujours quelque chose en creux peut-être mais toujours il reste en l'homme cette trace si vous voulez dans sa nature même que constitue cette trace que constitue l'image sa création à l'image et à la ressemblance de Dieu trois petites notes sur cet extrait un peu large ces trois aspects première note ces trois aspects de l'image sont étroitement liés l'un à l'autre comme au temps de moments d'un itinéraire spirituel je crois qu'ici le terme le plus important est celui d'itinéraire toute la méditation de saint Thomas sur l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu s'inspirant des pères conduit à une notion dynamique d'itinéraire de degrés successifs d'une progression vers un état plus parfait en même temps dans ce c'est ma deuxième remarque dans cet extrait on ne peut qu'admirer un art de la construction et qui permet de rapprocher sans aucun doute l'art scolastique de l'architecture des cathédrales tout y est très bien ordonné selon l'art des nombres vous avez d'abord trois degrés de nature humaine une anthropologie capacité de connaître et d'aimer acte de connaître et d'aimer acte parfait accompli de connaître et d'aimer voilà les trois images de Dieu en l'homme une image minimale une simple capacité de connaître et d'aimer comme Dieu se connaît et s'aime lui-même puis cette simple capacité est mise en acte et enfin ces actes peuvent atteindre une perfection et l'on est ainsi conduit à une ressemblance qui tend vers une certaine égalité avec Dieu lui-même dont on a en soi par sa capacité de connaître et d'aimer une image après ces trois degrés de nature humaine on note trois manifestations historiques de l'image grâce à la glose qui commente le psaume Thomas parle d'une création d'une recréation et enfin de la gloire de la ressemblance chaque fois vous avez trois moments de l'histoire du salut Dieu crée Dieu recrée en Jésus Christ et enfin Dieu conduit l'homme jusqu'à sa gloire comme dans la première épître de saint Jean chapitre 3 verset 2 lors de sa manifestation parousie nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est ici vous voyez Thomas et Augustin avant lui ont toujours été sensibles à l'idée que cette notion de ressemblance est présente en 1 Jean 3 2 pour parler de la béatitude nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est il a encore je suis assez attentif à insister devant vous sur précisément à la notion d'image on devient ressemblant parce que l'on voit ce mystère d'un dieu à ciel ouvert ou à visage complètement découvert ce que nous ne voyons pas encore précisément sur terre enfin troisième troisième ensemble de trois les trois catégories d'hommes ces trois catégories d'hommes et bien vous vous les avez entendus on a simplement ceux qui ont cette capacité de connaître et d'aimer c'est à dire tous les hommes et puis cet ensemble peut ensuite devenir juste en posant des actes de connaissance et d'amour et enfin il y a les bienheureux qui ont mené cette vie d'actes bons de connaissance et d'amour et qui sont conduits par dieu même jusqu'à la perfection une ressemblance totale avec leur exemplaire dernière remarque sur cet extrait je pose la question de du statut du verset psalmique vous l'avez entendu ce ce large extrait que je vous ai lu il a au centre contient au centre un extrait d'un psaume le psaume 4 au verset 7 la lumière de ta face a été imprimée sur nous seigneur alors lorsqu'on lit ce respondeo on peut être un peu déconcerté on se dit mais oui mais Thomas cite ce verset sans vraiment le commenter sans vraiment l'exploiter même en quelque sorte il le fait d'abord pour tirer parti de la glose c'est à dire du commentaire classique attendu sur ce verset qui était copié à côté du texte biblique lui-même oui sans doute mais aussi sans aucun doute Thomas en citant simplement ce verset fait un renvoi discret une allusion mais très certainement compris par tous les lecteurs par tous les auditeurs à toute une association une orchestration classique qui associe depuis depuis les pères se verser à cette tradition de la création de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu ce que je veux dire c'est que vous voyez quand on lit la somme de théologie on n'a plus en quelque sorte tout le fond le fond commun de souvenirs qui étaient sans cesse réactivés par simplement quelques mots de Thomas Thomas cite quelques mots bibliques quelques une expression et il y a en fait derrière tout un tout un souvenir commun qu'il rappelle à ceux qui lisent mais qu'il ne ré qu'il ne cite pas qu'il n'explicite pas à proprement parler dernier dernier extrait avant de d'avoir quelques notes de conclusion c'est on arrive à l'avant-dernier article l'article 8 dans l'extrait précédent nous nous sommes rendus compte que cette image de Dieu en l'homme était précisément en tant qu'image spirituelle la capacité en l'homme de connaître et d'aimer dans l'article 8 Thomas gravit encore l'échelle de sa propre méditation et affirme qu'il ne s'agit pas seulement d'une capacité mais cette image est d'autant plus image qu'elle est acte de connaissance et d'amour donc ce n'est pas seulement cette capacité en nous de connaître et d'aimer mais c'est le fait le fait de connaître et d'aimer et plus encore le fait de connaître et d'aimer non pas quelques objets en général mais de connaître et d'aimer Dieu lui-même et là en quelque sorte on arrive au point culminant celui du miroir cette capacité cette image de nous cette image de Dieu en nous et bien c'est à la fois le geste créateur de Dieu qui crée l'homme à son image et qui dépose en lui comme un reflet de lui-même c'est à dire qui dépose en l'homme pas seulement une capacité de connaître et d'aimer pas seulement des actes de connaître et d'aimer mais une connaissance et un amour en acte de Dieu lui-même en quelque sorte comme Dieu se reflétant c'est une image d'origine Dieu se reflétant dans l'eau qui est au fond d'un puits on construit le puits et puis il y a au fond du puits de l'eau et lorsqu'on se penche à l'intérieur du puits on voit tout au fond l'image du ciel qui se reflète dans le puits alors nous sommes en ce printemps à la saison où nous voyons sortir du bois des branches des arbres des petites feuilles ou même directement des fleurs ces feuilles ou ces fleurs puisqu'elles sortent et proviennent directement du bois des branches on pourrait dire qu'elles procèdent de l'arbre de la branche du bois où elles apparaissent en revanche jamais on ne dira qu'elles sont à l'image de la branche dont elles naissent vous voyez c'est un petit peu l'exemple inverse de nos deux œufs du premier article les deux œufs illustrent parfaitement la notion de ressemblance mais contredisent la notion d'image parce que tel œuf n'est pas issu de l'autre dans la branche et le bourgeon on a cette fois-ci bien l'idée de l'un est extrait de l'autre mais on n'a pas non plus la notion d'image parce qu'il n'y a pas de ressemblance donc en fait on a quand même besoin va nous dire Thomas de la ressemblance qu'il y avait entre les deux œufs donc en ce dernier article on a comme Thomas qui retrouve la notion de ressemblance qu'il avait apparemment mise de côté au premier article pour se concentrer sur la notion d'extraction de provenance l'image c'est ce qui provient d'un exemplaire en effet continue saint Thomas alors l'image du bourgeon et de la feuille ne sont pas de Thomas c'est une manière d'expliciter si vous voulez avec la nature ce que dit Thomas dans cet article 8 en effet je cite à présent pour vérifier la notion d'image il ne faut pas pouvoir remarquer seulement qu'un être procède d'un autre mais aussi remarquer dans cet être cela même de quoi il procède je commente ainsi pourra-t-on dire que telle feuille ou telle fleur est à l'image du bois d'où elle sort si dans cette feuille ou cette fleur on peut remarquer en même temps du fait qu'elle sorte du bois qu'il y a donc expression quelque chose qui rappelle ou rend présent ce bois dont elle sort c'est-à-dire procède d'une certaine manière certaines bourgeons certains bourgeons sont à l'image du bois qui les porte lorsqu'on reconnaît en frottant le bourgeon le même parfum que dans la branche qui le porte cela se vérifie chez certains conifères où le bois comme les pousses ont le même et bon parfum il faut qu'il ait en cela qui procède la présence continue de ce dont il procède c'est-à-dire que ce qui est l'expression de quelque chose garde comme un souvenir quelque chose qui rend présent ce dont il procède ainsi Thomas dans le 7 contrat de l'avant-dernier article cite à nouveau Augustin si l'image de Dieu est dans l'esprit ce n'est pas parce que celui-ci a souvenir amour et intelligence de lui-même en ce cas je commente l'image sortirait bien de Dieu son modèle ou exemplaire mais comme la petite feuille on ne verrait rien en elle qui rappelle ce dont elle sort le bois est parfois sec brun cassant alors que le petit bourgeon au contraire lui est tout tout doux tout vert très différent du bois qui le porte et pourtant ce bourgeon vient bien de ce petit bois mais continue saint Thomas donc l'image de Dieu est dans l'esprit ce n'est pas parce que celui-ci a souvenir amour et intelligence de lui-même mais parce qu'il peut en plus en plus pas au sens d'un degré supplémentaire c'est parce qu'il faut qu'en même temps il se souvienne il intellige il pense et aime Dieu par qui il a été créé et voilà qu'on retrouve cette ressemblance ressemblance avec Dieu dont l'homme est l'image c'est donc encore beaucoup moins par rapport aux autres objets que l'on remarquera l'image de Dieu dans l'âme pour répondre disons dit continue saint Thomas disons que l'image implique une ressemblance qui de quelque façon aboutisse à rendre présent les traits spécifiques de ceux dont elle est l'image il faut par conséquent que l'image de la trinité dans l'âme se découvre par quelque chose qui représente les personnes divines d'une représentation spécifique autant que cela est possible à la créature il faut qu'il y ait dans cette image spirituelle de Dieu en l'homme une vision une contemplation une possibilité de reconnaître spécifiquement les trois personnes trinitaires je finis en en insistant sur un point celui selon lequel l'image de Dieu dans cette partie la plus spirituelle de l'homme n'est jamais comme un trésor ou comme un continu elle est d'abord un mouvement une tension vers Dieu et un mouvement comme sur de l'eau il y a comme un mouvement qui fait un dessin sur la surface de l'eau et donc ce mouvement et bien dessine dans le fond de l'âme l'image de la trinité on voit quelque chose de la trinité dans le mouvement même qui anime ce fin fond de l'âme humaine créée à l'image et la ressemblance Dieu et ce dessin là c'est Dieu lui-même c'est Dieu Trinité Quelques mots de conclusion au cœur de la question 93 pour ainsi dire en son centre au milieu de l'article 4 la question comptait 9 articles maître Thomas glisser dans son raisonnement serré où tout se tient mutuellement un verset extrait du psautier il paraît y recourir seulement pour le commentaire traditionnel qui lui est associé dans les éditions médiévales de la Bible glosée cette orchestration du thème de l'image de Dieu en l'homme et le verset 7 du psaume 4 risque de perdre un peu de son éclat lorsqu'on ne s'appuie que sur nos traductions modernes en effet la tradition qui suit le texte hébreu et qui donne la version de nos traductions modernes s'exprime ainsi fais lever sur nous la lumière de ta face ou encore brandis sur nous c'est la traduction d'André Chouraqui brandis sur nous la lumière de tes faces la traduction écuménique de la Bible ou la Bible de Jérusalem ont toutes deux fais lever sur nous la lumière de ta face or la version que suit saint Thomas d'Aquin qui est la version qu'il lit dans cette Bible commune en langue latine qu'on appelle la Vulgate depuis Charlemagne mais que l'on retrouve aussi dans les anciennes versions latines lesquelles versions dépendent toutes de la version grecque de la Bible on lit la lumière de ta face est empreinte sur nous a été imprimée a été marquée sur nous deux correctifs en quelque sorte ou deux grandes différences plutôt que deux correctifs puisqu'il faut bien garder les deux versions celle issue des grecs et celle issue de l'hébreu deux grandes différences dans la version que suit Thomas d'Aquin la version de la Vulgate et du grec ce n'est pas un impératif ce n'est pas fais lever sur nous la lumière de ta face et la lumière de ta face est gravée sur nous ce n'est pas un souhait elle est là on prend conscience que la lumière de la face de Dieu est imprimée en nous et puis deuxième petite différence c'est qu'il ne s'agit pas tant d'un verbe qui fait penser à brandir lever donc un verbe qui tend vers le haut mais au contraire une notion d'intimité d'inscription à l'intérieur à l'intime Dieu qui vraiment est descendu comme au plus intime de l'homme pour y laisser le dessin qui est un mouvement de sa propre face face trinitaire dans un serment prêché vraisemblablement le 29 novembre 1271 qui était alors le premier dimanche de l'Avent Thomas revient sur cette orchestration c'est à dire l'orchestration entre Genèse 1 26 faisons l'homme à notre image et psaume 4 verset 7 l'image de la lumière de ta face a été imprimée sur nous c'est un texte dont nous avons gardé un nous avons conservé le texte de cette prédication texte peut-être dont la la tradition est complexe comment ce texte nous est-il parvenu en tout cas ce texte se situe pour nous entre la rédaction de la somme 1265 1268 65 68 et le poème eucharistique la dorothée 1274 on est entre deux on est à la fois entre un Thomas qui a fini cette somme systématique et puis un Thomas qui va vers une sorte de contemplation extrême on est entre les deux faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance en quoi consiste interroge le prédicateur ici saint Thomas en quoi consiste cette ressemblance je dis qu'elle ne se prend pas d'une ressemblance corporelle mais de la lumière intelligible de l'esprit en Dieu en effet se trouve la source de la lumière intelligible et nous portons sur nous le signe de cette lumière selon ce que dit le psaume 4 7 la lumière de ton visage est gravée sur nous je fais une parenthèse ici quand Thomas utilise le mot de signe le signe de cette lumière en le sachant ou peut-être sans le savoir il retrouve le mot le mot grec séméion qui est le mot grec précisément qui intervient dans le verbe du psaume 4 7 qu'on pourrait traduire littéralement par la lumière de ton visage a été comme signé il y a le signe de la lumière de ton visage en nous à l'intérieur de nous nous portons sur nous nous portons sur nous le sceau de cette lumière cette image est donc créée dans l'homme mais il arrive qu'elle soit défigurée ou obscurcie par le péché c'est pour cette raison que Dieu a envoyé son fils afin de restaurer cette image déformée par le péché appliquons-nous donc à la restaurer selon l'exhortation de l'apôtre dépouiller le vieil homme revêter le nouveau créer selon Dieu et qui se renouvelle selon l'image de celui qu'il a créé vous voyez ici l'image comme dynamique de renouvellement continue vers une plus grande ressemblance comment se renouveler ? sans aucun doute en imitant le Christ lui seul et l'image parfaite du Père défigurée en nous cette image est parfaite dans le Christ c'est en cela que consiste toute la perfection de la vie chrétienne vous l'avez entendu dans ce serment il y a un véritable poème de la lumière en quoi consiste cette ressemblance une lumière intelligible le signe de cette lumière la lumière de ton visage le saut de cette lumière en quelques phrases Thomas est à court de mots pour parler de cette lumière spirituelle au cœur de l'homme ce poème sur la lumière conduit à l'imitation du Christ comme seul principe de renouvellement de l'image fatiguée par le péché mais ce poème parce qu'il déploie le mystère de cette lumière qui n'est pas visible s'enracine immanquablement dans l'expérience première celle du retour en soi se connaître à l'image s'enracine par la connaissance de soi dont Augustin a décrit l'efficace revenir à soi comme le fils prodigue dans la boue où il garde les cochons entrer en soi et se laisser guider par la grâce en un lieu de lumière je ne peux pas vous lire l'extrait des confessions au livre 7 chapitre 10 paragraphe 16 où Augustin nous montre comment il fait l'expérience de cette lumière intérieure qu'il découvre en lui-même en rentrant au-dedans de lui et cette lumière contient le dessein trinitaire dont je parlais tout à l'heure ce lieu de lumière le lieu intime intérieur où est gravée l'image de Dieu qui est comme la lumière du visage même de Dieu est le lieu sans aucun doute le plus intime le plus profond plus profond même que la trace du premier péché c'est cela qui fonde l'optimisme et la lumière de la considération chrétienne sur l'homme tel qu'il existe non pas l'homme en soi mais l'homme réel expérimental une lumière aussi où s'entend une voix non un Dieu lumière ou une idée impersonnelle et anonyme mais un Dieu vivant et personnel tel qu'il a parlé dans la Bible et tel qu'il parle à chacune et chacun de ceux qui reviennent à lui la théologie de l'homme à l'image de Dieu est aussi une théologie de la lumière présente à l'intime de l'homme et d'une lumière qui parle qui interroge l'homme qui se penchant à l'intérieur se retournant en lui-même prend conscience et voit cette lumière cette image est une lumière qui rayonne une lumière trinitaire qui éclaire nos actes proprement humains de se souvenir de penser et d'aimer saint Thomas enfin dans la question 93 finit par la ressemblance en l'associant au thème de l'unité similitude qu'est-ce que l'homme unitas est la similitude est une certaine unité plus on ressemble plus on fait un unifie mon cœur demande la voix du psautier unifie-le en le rendant de plus en plan de plus en plus ressemblant à cette lumière qu'il a perçue en lui-même cette lumière qui est l'impression en nous du visage même de Dieu Trinité cette unification et cette progression vers la plus parfaite ressemblance a pour nous un nom une histoire et un visage c'est Jésus que nous voulons imiter en rendant une nouvelle fois présent et sous nos yeux grâce à la liturgie qui toujours donne à voir donc il y a des images et nous retrouvons notre mise en garde sur l'image de Dieu qui ne peut pas évacuer la notion visuelle et bien en revivant l'expérience du Christ grâce à la liturgie qui donne à voir en la revivant aussi avec notre prière intime et bien ce que l'image du Dieu invisible premier-né de toute créature a accompli une fois dans le temps pour la pleine et bienheureuse réalisation de la fin et du terme de tous les hommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu peut s'actualiser peut s'actualiser grâce à la liturgie grâce à la prière en chacune de nos propres vies je vous remercie infiniment pour votre attention et vous souhaite d'avancer sur cet itinéraire lancé dès le premier instant de la création de l'homme et dont Thomas a sans doute été l'un des plus grands interprètes ennemis « » « »